mesdames messieurs bonjour et bienvenue pour l'essentiel de l'actualité d'abord des combats violents opposant le l'armée rwandaise et le groupe armé loco diwazaleno allié à l'armée congolaise ces affrontements sont signalés dans le groupement kibabi selon des sources concordantes active morning poste rappelons ici que d'autres combats sont enregistrés dans le groupement à bout combo en territoire des retours nous ferons les points de la situation sur les lignes des fronts dans l'actualité du jour un élève des lances titi mougara vient de trouver la mort en plein cours ce mercredi avant midi selon nos sources cet apprenant vient d'être atteint par une balle tuée par un élément armé assimilé au wazalendo le gouverneur militaire du nord qui vous a réceptionné un lot des kits pour la protec la riposte contre l'épidémie des hommes box dont les épicentres sont les ondes des santé des goma et des caries simi nous sommes dans la ville du idioma 20 corps en pitré faction découvert à membassa vous suivrez dans l'actualité du jour le l'activiste des droits humains mettre john voulait verreux et puis nous allons citer par cette revocation du ministre de finances de la province du sud qui vous parle le gouverneur pour aussi messieurs dames voyage avec moi dans l'actualité du jour d'abord la situation sur les lignes des fronts des violents affrontements enregistrés dans une partie de massissie et des ruts jours il faut le dire que des combats violents oppose depuis la matinée de ce mercredi le rebelle du 1 23 soutenu par le rwanda et l'armée congolaise ces affrontements sont signalés dans le groupement de kibabi selon des sources active morning post d'ailleurs un membre de l'astuce civile du territoire de massissie a déclaré que depuis le matin il ya des combats dans les collines de kabingo routing ita c'est dans le groupement de kibabi côté ouest de la cité de rubaya et il faut rappeler ici que d'autres combats sont enregistrés dans le groupement de bukombo en territoire de ruts jours ou entre le combat tassé amse et la m23 le matin des détonations d'armes lourdes légères ont été enregistrés dans les territoires des loubéraux suite au combat entre le wazalendo et un 23 à katoa et kikovo parlons d'une autre situation c'est dans les territoires des niragongo où un élève de l'institut mougara vient de trouver la mort en plein cours le mercredi avant midi selon nos sources cet apprenant vient d'être atteint par une balle tirée par un élément à armée assimilé au wazalendo les témoins de l'incident rapportent que ces drames est survenu lorsque cet homme armé était pourchassé par ses compagnons voulant se soustraire de leurs mains ces derniers à tirer des balles dans toutes les directions avant de toucher cet élève dans la salle des classes les forces vives locales condamnent ce meurtre et invite le gouvernement congolais a trouvé une solution au problème de la circulation contrôlée d'armes à feu dans cette zone mambo kawaya et le président de la société civile dans les territoires des niragongo je pense bien que vous êtes sur place vous êtes en train d'observer ce qui se passe présentement et je crois c'est une désolation d'abord nous lançons un message de condoléances à la famille de l'élève qui vient d'être lâchement tué par balle et d'autres élèves qui sont qui ont été touchés malheureusement pas par balle aussi vous savez depuis un certain temps nous on est en train de dénoncer la circulation des tensions et la présence d'hommes armés dans les dans des grandes agglomérations et qui résumont il ya certains responsables des groupes de vdp qui ont répondu favorablement à nos appels et qui exécutent la note circulaire de son excellence spéciale gouverneur des provinces il est interdit de circuler de d'être présents dans des grandes agglomérations donc au sein de la population avec des armes et curieusement aujourd'hui il ya un certain marasso donc c'est l'un des commandants de l'un des groupes de vdp que je ne vais pas citer qui a vu l'un de ses éléments qu'il qualifiait déserté et ce dernier a vite ordonné à ses éléments de poursuivre des soins disant déserté et lorsque le déserté à plus large il a ordonné de tirer sur lui et c'est par là que tout a commencé ce bal ont atteint malheureusement les élèves qui étaient dans la classe ils étaient après un coup et malheureusement l'un a succombé sur place comme vous l'avez vu vous êtes sur place et les deux autres étaient touchés et ça est suivi à la tension vive de la population qui a commencé à jeter des pierres et autres pendant qu'il ya autant de déplacés qui entoure l'école voilà à thème de dégâts il ya vraiment un sérieux dégâts même au cours de la route les enfants en colère ont cassé des vitres des maisons ils ont plié même des cadastres certains dépôts ils ont jeté des pierres par ci par là voilà la situation que nous vivons présentement notre demande d'abord c'est d'appeler à l'autorité provinciale d'instruire à l'auditeur supérieur d'organiser comme la fois passée une audience foraine pour que les présumés auteurs soit les auteurs soient jugés condamnés et que aussi les familles des victimes soient rétablies dans leurs droits deuxièmement c'est la prise en charge effective de blessés c'est la vie et ses élèves vient d'être ou ça vient d'être détruite à cause des balles réussies parce qu'il y a l'un qui a réussi une balle sur sa main droite il y a aussi l'autre qui a été atteint sur sa jambe donc sur sa jambe plus tôt donc voilà c'est que nous nous pouvons réclamer à terme des recommandations mais troisièmement aussi il faut accélérer le processus d'identification des vdp à l'identifiant des vdp là on doit s'assurer de vrai vdp et de tirer au sein de faire sortir de faire quitter ces fautes des vdp qui étaient partis dans ce mouvement juste pour se cacher pour fuir des dégâts qu'ils avaient commis au sein des communautés donc cela mérite d'être renvoyé des sorties ou soit d'être disqualifié dans ce mouvement parce que c'est ce sont ces gens là qui continuent à tenir l'image de wazaleine pendant que les vrais wazaleine de même présentement sont en plein combat au niveau de kichanga au niveau de l'axe bourrémana autour de saké et qu'on sort mais les autres sont là juste pour tracasser je sais pas un commandant un responsable et congolais pour faire arrêter quelqu'un doit peut vraiment instruire à son élément de tirer contre un déserteur non ce sont des bandits qui étaient infiltrés dans le mouvement parlons de cette maladie en pox qui ravage des familles et qui a enregistré plusieurs cas à dans la province du nord qui vous les gouverneurs militaires du nord qui vous a réceptionné un lot des kits pour la riposte contre l'épidémie d'un pox dans les épicentres sont dans les zones de santé des goma et carissimi du 1er juin 2024 à ces jours la province a enregistré des 134 cas confirmés avec zéro cas de décès suivez pour plus de détails ce reportage de la salle de communication du gouverneur le gouvernement congolais dote la province du nord qui vous des kits matériels et médicaments pour riposter contre l'épidémie manquipox en progression depuis le premier cas notifié le 1er juin 2024 la province compte 234 cas confirmés dans huit zones de santé dans les épicentres sont celles des goma et des carissimi c'est les gouverneurs militaires du nord qui vous le général major peter tiris moamin kouba qui a réceptionné cette dotation de cinq tonnes des kits de prévention des kits de prison charge médicale et des kits communautaires le général major peter tiris moami kouba gouverneur du nord qui vous remercie le chef de l'état félix antoine tisekedi merci au gouvernement central pour avoir songé à nous surtout nous qui avons environ 3 millions de déplacés qui vivent dans des conditions très très difficiles on a besoin de ces produits pour leur protection surtout qu'on ne sait pas faire la prophylaxie au niveau de camp et donc c'est bien il a par ailleurs exhorté le chef des divisions de la santé à une surveillance tous azimites ces derniers rassure étant donné qu'à ce jour la province n'a enregistré aucun décès dit à cette épidémie l'épidémie est là nous devons tous conjuguer les efforts pour adopter des comportements qui soient de nature à pouvoir réduire la contamination toutes les zones qui sont déjà touchées par cette épidémie puisse en bénéficier et assurer une prise en charge adéquate et gratuite cette commande du gouvernement congolais a été exécuté par la FATKIN à Nitori les tueries des rebelles ougandais des adefs sont devenues fréquentes dans les territoires de membassa de nombreuses personnes kidnappées beaucoup de maisons incendiées par ces terroristes adefs islamistes après les incursions répétitives de ces derniers dans quelques entités du groupement ba keoukou en chefferie de babila ba bumbi samedi dernier john voulait vers yo défenseur des droits de l'homme en territoire d'une ambassade reste un bilan des vingt corps en pitrefaction très avancée découvert dans la localité des lianga pamedi mappé longo dans la chefferie et précité des dits territoires en province de litori parmi ces vingt corps découvert figure 16 hommes quatre femmes tous des cultivateurs dans ces zones coutumières ces défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent de cette situation qui plonge les habitants dans une hypothèse d'abandon d'abandonner leur champ des profondeurs après les allégations des personnes rescapées jules john voulait vers yo défenseur des droits de l'homme en province en territoire du mambassade en province de litori revient sur ses bilans lepaca msaia ya kuwa mzuri kwa sababu mwazine mayeneo mpaka saii hata mayeneo ya ya yanga na pamoya na mayeneo ya pamedi na bandi longo batu habaja endelea tena kufanya makazi zao baada mawaji ya siku ya ukendi iliopita ni watu 20 ndo wamejulikana niwe moja wapo watu 16 wanaume na waine wanawake lakini kwa mayeneo ambayo zinapatika na huku pamedi na bandi longo mpaka sasa hatujajua idadi ya watu ambayo wamefariki kule lakini kulingana na wale walio jitosha kwenye mikono ya waadui wana hakikisha ya kama kwa kweli watu wamewawa sana ndani ya eneo ya pamedi na bandi longo katika grupi maa bakaeko ndani ya territoire ya chifiri ya babila babombi kulingana na picha zilizotulizopata na washuruda waliokuwa pale wakati wale watu wakawawa ni kama walichinjwa yani ni mipanga na visu ndivyo vimewauwa na kwa kweli mapicha zauzi na wanikana rasmi hakuna wengine hawana kinavichwa wengine hawana mikono majua kisa iki kimekua vimekua visu kuleta hata kujuta ndani ya miwe ya wanaharakati na watetezi wa hakikiza abina adam kenyewe serikali inoweza kufanya yani waongozi ni kama wawaze kujita hidi kwa anjili ya kurudisha usalama katika mayeneo kasbabu watu wamechoka kabisa na kama hidi serikali haidja inafikiria kama haina tena wezo ya kurudisha usalama basi ikatangaza rasmi na watu wangalia kitukani tena ya kufanya le gouverneur de la province d'ici de Kivu vient de procéder au lumojage de la ministre provinciale de l'économie en province d'ici de Kivu dans un arrêt parvenu à Kivu monique poste mercredi et Jean-Jacques pour aussi s'a dit qu'il reproche à dorothée nganisa plusieurs griefs allant jusqu'au manquement grave dans cet arrêté il a annoncé également la suspension de la responsable des finances au site Kivu l'autorité provinciale révèle que l'incriminé s'est autorisé à suspendre les chefs de division de petites et moyennes entreprises sans informer au préalable sa hiérarchie ces mêmes documents fait une révélation accablante sur la ministre suspendue celle-ci s'est autorisée à demander un prêt un prêt des 5 millions de dollars dans une banque sans l'aval du gouverneur en attendant la ministre suspendue ne s'est pas encore prononcée sur les allégations portées à sa charge messieurs dames fin de l'actualité du jour merci à vous de l'avoir su de l'agriculture